Musique Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, journée de rentrée. Bon, il est déjà à l'heure où je vous parle, je dirais qu'il est 11h, pas loin, 10h48, voilà. Je m'apprête à rentrer à la maison puisque, en fait, je vous l'avais dit dans la vidéo que j'ai postée ce matin, que j'avais pas mal de choses à faire ce matin, donc j'ai pas pris le temps de vloguer avec les enfants ce matin. Ils sont partis à l'école, c'était un petit peu compliqué. Alors Elsa, elle est dans la classe de sa copine Julie, on est trop contents ! Donc j'attends avec impatience qu'elle rentre ce soir pour me raconter tout ça. Les gars, ça a été un petit peu plus difficile, ils avaient du mal en fait, ils étaient hyper angoissés, hyper inquiets. Et en fait, l'accueil ne se faisait pas dans les classes, mais dans la cour. Donc du coup, moi je les ai laissés dans la cour en fait. Et dans ma tête, j'étais vraiment partie pour les accompagner jusque dans leur classe et tout, pour les rassurer, pour leur expliquer. Enfin, je voulais les accompagner quoi. Et là, il n'y avait aucun accompagnement. Donc en fait, moi je suis partie emmener Marceau du coup. Et ils attendaient derrière la porte que je ressorte, ça me faisait trop de peine. Et à un moment, forcément les grands devaient rentrer. Et du coup, moi j'étais toujours dans la classe et la directrice est venue me chercher. Elle a ouvert la porte, enfin il y a une porte qui communique entre la cour et la classe des petits, des tout-petits. Et elle dit, est-ce que la maman de Comé Adam pourrait venir leur faire un bisou ? Alors, j'ai dit, bah oui du coup, je pensais ressortir avant. Mais Marceau en fait, au début, ne voulait pas trop que je parte. Alors, c'était du cinéma, je vous le dis. Parce que clairement, une fois que les grands ont été rentrés du coup dans leur éclat, parce qu'en fait, c'est deux bâtiments séparés, la maternelle, ça donne sur la même cour, mais c'est deux bâtiments séparés. Et quand ils sont rentrés dans leur bâtiment, en fait, Marceau, il m'a dit, bon, je vais jouer aux voitures. Ok, donc je peux y aller ? Oui, oui. Et il partait sans même me faire un bisou, quoi. Je dis, bah, je peux avoir un bisou quand même ? Ah, bah oui. Donc, il est revenu, il m'a fait un bisou. Je dis, bon, bah, ce midi ? Ouais, d'accord, à ce midi. Et il est parti. Voilà. Donc, si j'avais su, j'aurais emmené Marceau en premier. Ça m'aurait pris un petit peu de temps, mais du coup, après, j'aurais pu le laisser. Et j'aurais pu être un peu plus présente avec les gars qui étaient beaucoup plus angoissés que Marceau, en fait. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Là, j'attends avec impatience de prendre le déjeuner ce midi avec eux et de voir un petit peu ce qu'ils ont pensé de cette matinée à l'école. Et j'espère qu'ils auront hâte d'y retourner cet après-midi. Je verrai tout ça. Donc, vous ne rêvez pas. J'ai bien la tête complètement éclatée parce que je n'arrête pas de pleurer. Voilà, je vais être honnête avec vous. C'est très, 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 très compliqué. Enfin, ça ne va plus être compliqué, mais ça l'était, en fait, ces dernières semaines. Puisque, en fait, j'avais pas l'intention d'en parler. Mais après tout, il ne m'épargne pas. Donc, je ne vois pas pourquoi, moi, je le ferai. Il y a trois semaines, Eric est venu me voir pour me demander si j'étais sûre de moi, si je ne voulais pas qu'on se remette ensemble, qu'on pouvait certainement sauver notre famille, qu'il était toujours amoureux de moi, que j'étais la femme de sa vie, qu'il n'arrivait pas à passer à autre chose. Enfin, voilà. Et il a complètement retourné sa veste, en fait. Je sais que je change souvent d'avis et peut-être que ce sera le cas. Mais honnêtement, il m'a fait tellement de mal que ça m'étonnerait que j'arrive à passer au-dessus de ça et à faire marche arrière. Il m'a dit des choses tellement blessantes que là, en fait, je devais partir normalement à 9h. Chez Conforama, je suis partie. Il était 10h20, je crois, parce que je n'arrêtais pas de pleurer. Parce qu'on s'est dit ça ce matin, évidemment, au téléphone. Donc, j'ai une amie de l'église qui m'a appelée. Anaïs m'a fait un gros câlin, ça m'a fait beaucoup de bien. Et heureusement qu'elle est là. Elle m'a aidée à me remaquiller, du coup, parce que j'avais une tête de mort. Et donc là, je suis partie. J'ai toujours les larmes un peu limite à sortir, là. Mais ça va aller. J'essaye de garder le cap. De toute façon, pour les enfants, je dois garder le cap. Et puis, je ne vous cache pas que le fait de devoir tourner les fins, de devoir me filmer régulièrement, etc., ça m'aide aussi, justement, à ne pas m'effondrer. Donc, merci à vous de regarder mes vidéos. Parce que si vous ne les regardiez pas, j'arrêterai tout bêtement. Mais le fait que vous les regardiez, ça me donne envie de continuer. Et du coup, ça m'aide à aller de l'avant. Voilà. Donc, bon. Là, je vais rentrer à la maison, du coup, parce qu'il est 11h. Je dois encore préparer le dossier. Bon, je n'en ai pas pour très longtemps. Donc, voilà. Et bien sur ce, je vais reprendre la route. La route. Je suis perturbée. Je vais reprendre la route, pardon, et rentrer chez moi. Et puis, je pense que je vais me mettre de la musique bien énergique. Et je vais bouger. Et en plus, j'envoie un message à mes parents pour leur dire, ça vous dit d'aller à Noirmoutier samedi ? Maman me répond, oui, pourquoi pas, on prendra une glacière. Donc, elle voulait juste me préciser qu'ils n'ont pas les moyens de manger au restaurant. Pas de soucis, moi non plus. Donc, je lui dis, ok, dans ce cas-là, ça me va. Je lui dis, en plus, les enfants seront avec Eric. Ça, on pourra se promener tranquillement, quoi. Et là, elle me répond, si les gosses ne sont pas là, ça ne me dit pas trop. Ok. Alors, je lui dis, tant pis, j'irai toute seule. Et elle me répond, dans ce cas-là, on partira samedi matin. Je me dis, vous arrivez mercredi, quoi. Donc, je lui dis, non, mais vous pouvez rester plus longtemps. Je dis, c'est juste que moi, j'ai besoin de m'aérer. Et elle me répond, tu sais, on avait dit qu'on partirait huit jours maxi. Et là, en fait, ils sont déjà chez ma sœur, qui habite dans l'Oise. Donc, elle m'a dit, là, il fait quand même assez chaud. Mes fleurs vont cramer. Voilà. Donc, ils vont repartir samedi. Super. Donc, je ne m'attends pas du tout à avoir de réconfort ou quoi que ce soit. Clairement, ça ne va pas être d'actualité. En trois jours, en tout cas, ce ne sera pas suffisant, vu mon état. Mais ce n'est pas grave. Je vais aller voir le médecin. Et s'il faut que je prenne des médicaments, je prendrai des médicaments. Je suis totalement contre, en temps normal. La première fois qu'on s'est séparés avec Eric, j'étais allée voir le médecin. C'est d'ailleurs là qu'il s'est permis de me faire des avances. Parce que je n'allais pas bien. Parce que, voilà, je... Mais je ne voulais pas prendre d'antidépresseur. Mais là, honnêtement, quand je vois la difficulté que j'ai à retenir mes larmes, je ne peux pas être comme ça avec les enfants. Ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il va falloir qu'il me donne un truc au moins pour me détendre un petit peu. Parce que, nerveusement parlant, je suis vraiment à fleur de peau. Donc, bon. Après, je me dis, d'ici 2-3 semaines, je me serai fait une raison par rapport à Eric et ça ira mieux. Mais là, je suis dans la phase où je dois encaisser le coup et c'est un petit peu compliqué. Je me dis, heureusement que je vais passer... Pas le week-end prochain... Alors, pas ce week-end, les enfants sont chez Eric. Le week-end prochain, les enfants sont avec moi. Mais le week-end d'après, je vais fêter mon anniversaire avec mes copines dans l'Oise. Et franchement, 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 j'en ai gravement besoin. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir y aller. Je vais acheter mon billet de train, là, pour enclencher le truc. Il faut que je rappelle mon frère pour qu'on revoie ensemble l'organisation, voir si c'est toujours OK pour lui. Et franchement, j'ai trop hâte d'y aller. J'ai trop hâte de voir mes copines. Parce que... S'il n'y avait pas Eric, en fait, je partirais. Je retournerais dans l'Oise, près de ma sœur, près de mon frère, près de mes amis. Parce que mes vrais amis, elles sont là-bas. Enfin, après, j'ai des amis ici à qui je tiens beaucoup. Ce n'est pas du tout le problème. Mais mes amis que j'ai eus pendant des années, des années, avec qui j'ai partagé... J'ai tout partagé, mes grossesses. Ma copine Pris, elle a suivi toutes mes grossesses à la part Marceau parce qu'on était déjà partie. Et moi, je n'ai même pas suivi sa deuxième parce que j'étais déjà partie. Et en fait, je culpabilise un peu de les avoir laissés là-bas. Et puis, parce qu'elles me manquent aussi. Clairement, il faut se dire les choses. Mais ouais, s'il n'y avait que moi, franchement, je repartirais. Et je me dis aujourd'hui... Enfin, dans la tête, je me dis... En même temps, je n'ai pas de cadeau à lui faire. Je pars et c'est tout. Mais il y a les enfants. Et les enfants, je ne peux pas les éloigner de leur père parce que ça leur fera du mal. Donc, je me sens coincée toute seule ici. Ce n'est pas très agréable, mais bon. Je me dis qu'il faut que je me reconstruise une vie. Il faut que je me trouve en emploi, que je me crée un cercle d'amis que je pourrais voir régulièrement, que... Je ne sais pas. C'était le cas avec ma copine Emeline, mais voilà. Elle a trouvé son chéri. Elle a eu un deuxième bébé là. Et elle a une nouvelle vie. Donc, c'est comme ça. C'est la vie. Bon, il faut que j'y aille parce que sinon, j'ai vraiment été en retard dans mes préparatifs. Et puis, je voudrais voir Anaïs avant qu'elle parte aussi parce qu'elle part bosser. ils vont partir vers midi, elle m'a dit. Donc, voilà. Finalement, c'était aujourd'hui la story time. C'était confession intime. Voilà. Bon, on en reparlera de toute façon dans les jours à venir. J'imagine bien. Mais j'espère vraiment que le médecin va me rappeler pour me donner un rendez-vous parce que si elle ne me reçoit pas, je ne me vois pas du tout retourner voir mon ancien médecin. Je ne sais pas trop comment je vais gérer ça. Mais bon, bref, c'est parti. Je rentre à la maison. Et voilà, j'ai récupéré mes petits présents. C'est qui ? J'adore ma classe. Ouais, comme il est super content. Moi aussi, j'adore. Moi aussi, c'est trop sympa. Ça fait plaisir. Et toi, Marceau, t'as adoré ta matinée à l'école ? Attends, peut-être trois. Alors, Marceau, il pleure parce qu'il n'a pas ramené son cartable. C'est triste. J'ai envie d'être tout seul, moi. Non, non, on reste tout ensemble. Non, c'est pas une blague. Tu viens avec nous. Non, c'est pas une blague. Tu viens avec nous. Cet après-midi, tu vas aller faire la ciste avec tes copains. Allez, on reste bien sur le trou. Par contre, Marceau, tu parles quoi ? Donc, Marceau n'est pas content parce qu'il a laissé son cartable à l'école et il voulait prendre son cartable. Donc, on l'a autorisé à prendre son doudou. Mais il faut qu'il comprenne que le cartable, ça reste à l'école. Donc, c'est pas grave, il va comprendre. Ça va être l'histoire de quelques jours et puis ça reste tout seul. Donc là, on rentre à la maison, on va manger. Je ne sais pas si Anaïs sera partie quand on va arriver. Elle m'a dit pas sûre. ça nous rallonge beaucoup de passer par là. Non, Adam, dépêche-toi, il faut qu'on aille faire à manger et manger justement. Qu'est-ce que vous avez envie de manger surtout ? Des bolos. Des bolos. Non, je n'ai pas ce qu'il faut pour faire des bolos. Alors, j'ai des lardons, j'ai des pâtes. Est-ce que j'ai de la crème fraîche ? Je ne suis pas certaine. Je ne crois même pas. J'ai pas de crème fraîche. Oui, on peut faire des pâtes lardons, sauce tomate si vous voulez. Oui, ça c'est produit. C'est parti. Menu découvert. Bon, ça y est, on est rentré à la maison. Il est midi et demi, il n'y a rien qui est prêt. Les enfants retournent à l'école dans une heure. J'espère qu'on ne va pas manger en speed. J'aurais dû anticiper, mais comme je préparais mon dossier, du coup, j'ai perdu du temps. Je discutais avec Marceau un petit peu. On essayait de savoir un peu ce qui s'est passé à la maison. Enfin, à la maison, non, à l'école, mais il me dit rien. En fait, il est en colère parce qu'il n'a pas son cartable. Alors ça, par contre, ça l'a marqué. Mais non, franchement, la maîtresse, elle m'a fait trop rien. Je vais le chercher et elle me dit, il est bien. Alors, je lui dis, pardon ? Elle me dit, il est top. Elle me dit, Marceau, il est top. Je fais, ah d'accord. Elle me dit, à un moment, il est venu me voir, il me fait, mais il ne parle pas, le gars, là. Ça ne m'étonne pas du tout de nuit. Mort de l'air. Elle me dit, moi, j'adore. Bon, super. Premier jour, il a déjà fait son effet. Enfin, bref, en tout cas, je suis bien contente si ça se passe bien. J'espère que ça va aller, le retour à la sieste, cet après-midi. Parce que du coup, moi, je vais enchaîner avec mon rendez-vous. Je ne vais pas franchement avoir le temps de gérer, de gérer des pleurs qui durent trois heures. Mais bon, après, si je suis en retard, je suis en retard. Apparemment, elle n'a pas de rendez-vous derrière. Donc, il n'y a pas de raison. Et j'ai décalé mon rendez-vous à 14h30. Donc, ça me laisse, pas tout à fait une heure, mais quasiment, enfin, trois quarts d'heure pour y aller. C'est large, quoi. Donc, voilà, je prendrai le temps dont il aura besoin. Il n'y a pas de souci. Je pense que ça va se gérer. Du coup, Anaïs, ça y est, elle est partie avec Laurie. Elles sont parties manger au McDo toutes les deux. Et puis ensuite, Anaïs ira travailler. Je la récupère ce soir. Je vais en faire des allers-retours aujourd'hui. Je la récupère à 19h30, Anaïs. Mais avant ça, il faut qu'à 17h, j'aille chercher Elsa au collège. Donc, c'est chouette. Ça va me faire un aller-retour à 17h, un autre à 19h30. C'est pas mal. Mais bon, que voulez-vous ? C'est la vie, c'est comme ça. Tant qu'Anaïs n'aura pas son scooter et Elsa, sa carte de bus, ça va être un peu galère. J'ai essayé d'appeler le service de bus toute la matinée. C'est sans arrêt. Toutes les lignes sont occupées. Donc, c'est génial. Je vais réessayer cet après-midi. Et du coup, après mon rendez-vous, je vais me dépêcher de rentrer à la maison parce que j'ai une taille de vaisselle. Oui. Et de nettoyage parce que là, franchement, c'est pas juste les bordels. La cuisine, elle est vraiment crade. Donc, je vais nettoyer tout ça avant que les enfants rentrent de l'école. J'aimerais beaucoup en espérant que mon rendez-vous ne va pas durer trois heures. J'espère pas. Mes enfants à moi sortent de l'école à quatre heures et demie. Donc, c'est une heure tout à fait correcte. C'est pareil que... C'est les mêmes horaires en fait qu'à l'école où on était avant. Donc, c'est très bien. Pas de perte de repère. Et du coup, je vais essayer de faire au mieux pour que la soirée s'organise le mieux possible. Voilà. Bon, sur ce, on va faire des pâtes. C'est ce que j'attends que ça cuise mais malheureusement, c'est très long. Il faut que j'aille rechercher du gaz aussi parce qu'en fait, je cuisine qu'à la plaque électrique depuis des jours et des jours et malheureusement, ça aide pas. C'est pas très cool. Ça chauffe pas vite. Donc, j'ai pas le choix. Je m'adapte. C'est pas très rapide. Voilà. Donc, on va voir à quelle heure on va manger. Bon, il est 14h10. Du coup, je suis un petit peu en avance à mon rendez-vous puisque je l'ai fait décaler à 14h30 vu que j'étais pas sûre d'être à l'heure et en l'occurrence, je ne l'aurais pas été. Donc, je prends un petit peu le temps de vous parler avant. Du coup, j'ai emmené Marceau à l'école. En repartant, j'ai vu Koum et Adam qui jouaient dans la cour. Franchement, c'est assez agréable en fait parce que je les vois bien. En fait, j'entendais crier et je reconnaissais la voix donc j'ai tourné la tête et j'ai vu Adam qui courait. En fait, il jouait à chat avec je ne sais pas qui. Et puis en fait, après dans le jeu, il y a Koum qui s'est mêlé. Enfin bon, ils restent un petit peu ensemble quand même mais en tout cas, ils avaient l'air de bien s'amuser donc je suis contente. Et puis Marceau, je l'ai raccompagné à la sieste. Donc en fait, le rituel, il est classique. On les fait passer aux toilettes. Ils prennent une petite barquette dans laquelle ils mettent leurs chaussures et leurs pantalons. Et puis, ils mettent ça sous un banc et hop, on part dans le dortoir. Donc ils ont des petits lits. C'est rigolo parce que ça fait un petit peu comme des hamacs. C'est des lits en tissu mais qui du coup sont très creux. Et Marceau, il était là-dedans avec son petit sac de couchage. C'était trop mignon. On aurait dit qu'il était dans un petit cocon. C'était trop chou. Par contre, je quitte la pièce et là j'entends « Hé, coucou ! Coucou ! » En fait, il était en train de faire le cirque et essayait d'appeler ses copains et tout. Donc j'ai été obligée de retourner. Je lui dis « Non, par contre, ça, ça ne va pas être possible. Là, on n'est pas à la maison. » Je dis « Des copains, ils ont besoin de dormir. » Donc je dis « Tout à l'instant, si tu n'es pas gentil, Gilbert, tu vas te disputer. » Oh ! Il s'est arrêté net. Il m'a dit « D'accord, je vais dormir. » D'accord, j'ai dit « Bon, je te fais un bisou tout à l'heure. » Je suis repartie et devant tout le monde, il me fait « Je te souhaite une bonne journée, maman ! » C'est trop mignon. Mais ouais, non, c'est trop chou. J'étais trop contente. Donc non, ça se passe bien. Je suis vraiment heureuse. J'attends de voir avec la cantine comment ça va aller mais ça m'a fait de la peine. Il y avait une petite qui pleurait beaucoup en fait là ce matin et enfin là, cet après-midi surtout. Elle venait de rentrer de la cantine en fait et apparemment elle n'a fait que pleurer pendant tout le temps du repas et elle n'a rien mangé a priori. Et bon, j'ai trouvé ça bien. C'est que la Tsem en fait, ça l'inquiétait vraiment. Elle a dit je vais être obligée d'en parler à la maman parce que là, elle n'a rien mangé, elle n'a rien dans le ventre et tout. Elle ne fait que pleurer mais on voyait qu'elle était vraiment inquiète donc c'est rassurant de savoir qu'on confie nos enfants à des personnes aussi concernées. Donc voilà, je vais monter tranquillement et puis je vais aller lire mes petits commentaires YouTube parce que j'ai vu que j'en avais reçu quelques-uns. Ça va me faire passer le temps jusqu'au début du rendez-vous. Bon les amis, il est 16h30, je suis devant l'école. Je suis dans ma voiture mais devant l'école donc j'ai eu mon rendez-vous donc c'est bon, on fait la demande. Il manquait quelques documents en fait, je n'avais pas compris quand elle m'a demandé mes charges mensuelles. Il fallait les justificatifs de charges. Moi, j'ai fait juste un tableau en notant les montants mais ça ne suffit pas. Donc, il faut que je refasse un mail pour envoyer mes justifs et puis ensuite, elle m'a envoyé au point InfoFamille pour obtenir des renseignements sur les aides pour la garde de mes enfants quand je vais reprendre une activité. Bon, j'ai perdu mon temps parce que clairement, elle n'a fait que me parler de choses que je connaissais déjà. Donc, ce n'est pas grave mais bon, on va voir parce qu'en gros, elle me dit que si je ne prends pas quelqu'un à domicile, ça va être compliqué de retourner travailler puisque étant donné que je n'ai pas de qualification valable, en fait, je vais être obligée un petit peu de prendre le premier emploi qui va se présenter et je ne vais pas pouvoir faire la difficile sur les horaires. En gros, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, concrètement, il faut que je vois quel job je vais prendre et voilà, c'est tout un travail de fond. Donc, il faut que je prenne contact avec mon conseiller pour l'emploi, je vais voir ça. Mais en attendant, je vais récupérer mes petits loulous et puis ensuite, on file au collège chercher Elsa. Je viens d'appeler l'organisme de bus et c'est bon. Elle va pouvoir prendre le bus même sans sa carte. Donc, je suis contente. Voilà, bon, j'y vais parce que je ne suis pas très en avance. Bon, il est quelle heure là d'ailleurs ? Je ne sais pas. Il est 17h. L'excitation est à son maximum. Oh bah, il est 17h44. en fait, on est allé chercher Elsa au collège et on est passé vite fait chez Super U parce que du coup, je n'avais rien prévu pour le goûter. J'avais des gâteaux mais c'est la rentrée au début. Je pensais vraiment pouvoir repasser à la maison avant d'aller chercher les gars à l'école et ça n'a pas du tout été le cas. Je suis arrivée pile poil à l'heure donc le fait d'être passé au point info famille où j'ai attendu trois plombs. Donc du coup, on est passé chez Super U et on a pris on n'a même pas fait la première donc c'est le détente. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc on a acheté ça et allez, pour faire l'événement un petit coup de coca. Marceau est désagréable au possible étant donné qu'il n'a pas dormi à l'école. Il a dormi 20 minutes dans la voiture là mais ça n'a visiblement pas suffi. La collégienne est rentrée et elle est super contente et on s'arrête de craigner parce que sinon les gens ils n'ont plus d'oreilles. Merci beaucoup. Après toi à avoir des devoirs. Oui, j'ai des tonnes de papiers à remplir pour Cône, pour Adam, pour Elsa et pour Marceau. Soirée assurée. Je vous plaît. Là, je vais les laisser un petit peu souffler et se détendre et puis je voulais vous parler d'une chose mais je vous en parlerai ce soir parce que là il y a trop d'excitation. Bon, il est je crois 19h15 si je ne m'abuse. Oui, il est 12. J'ai fait mes devoirs. J'ai rempli tout le papier des quatre enfants parce qu'Elsa en avait aussi. Com est en train de mettre la table. Adam est parti prendre sa douche. Elsa, elle est en train de finir son sac pour demain. Oui, tu peux manger à côté. Et Marceau, il regarde la télé, il a pris sa douche déjà. Donc, le repas est prêt. Là, on met la table, on passe la table, on est en retard. Normalement, c'est 18h30 le repas mais là, comme on a dû aller chercher Elsa et puis surtout qu'on est passé chez Super U, du coup, on a perdu du temps. Il faut que je me dépêche parce que moi, du coup, à 19h30, je dois aller chercher Anaïs. Donc, j'aurais aimé que les enfants soient au lit avant. Du coup, Elsa reste là. Alors, elle ne se couche pas à 20h comme les autres mais... Maman ! Oui ? Il faut que tu laisses des verres. Tu peux le faire. J'arrive, je vais t'aider. Non, mais dépêche-toi, il faut que vous vous mettiez à table là. Donc, je vais les faire manger eux. Moi, je vais manger avec Anaïs du coup après parce que sinon, elle va manger toute seule, la pauvre. Donc, je vais rester, je vais être à table avec eux mais je ne vais pas manger avec eux et puis après, je vais partir chercher Anaïs au boulot et puis après, on mangera toutes les deux, je ne sais pas, devant la télé ou pas d'ailleurs. On verra. Mais en tout cas, soirée bien speed. la night routine, ce ne sera pas pour ce soir. Je vous le dis. Donc, oui, c'est bon. Ça va, mon cartable, il est portable. Évidemment qu'il est portable. Son cartable est portable. Elle avait peur du poids du sac en fait, mais non, ça va. Ok, tu le mets dans le placard de l'entrée et c'est bon pour l'entrée. Du coup, aide-coe, on va mettre la table alors s'il te plaît. Donc, là, c'est parti. Il faut qu'on s'active encore et toujours. Ça aurait été une bonne journée de course aujourd'hui, bien active. Demain, j'ai que mon rendez-vous chez le dentiste à 11h20. Ah non, j'ai rendez-vous chez le médecin aussi à midi, je ne vous l'ai pas dit. le secrétariat m'a rappelé, c'est bon, elle me reçoit. j'ai rendez-vous chez le médecin à midi. Ben non, c'est mon verre. Non, c'est terminé. Le coca, le soir, ce n'est pas très bon. Donc, j'ai rendez-vous à 11h20 chez le dentiste et à midi 15 chez le médecin. Oui, c'est vrai. Et du coup, il faut que je vérifie sur la plateforme si les enfants ont été inscrits à la cantine. si c'est le cas, ils peuvent y manger demain. Donc, ça serait top pour Anaïs, ça lui éviterait d'avoir ça à gérer. Et autrement, Anaïs ne travaille pas demain, donc ça, c'est chouette. Et voilà, pour l'organisation. demain, ça va être une journée un peu plus cool parce que du coup, je vais partir de 11h jusqu'à à peu près 13h. Et en dehors de ça, je n'ai rien de prévu. Donc, je vais pouvoir vraiment me lâcher sur le ménage. Je vais en faire beaucoup ce soir déjà. Je vais commencer ce soir parce que je n'ai pas envie d'y passer ma journée demain. Là, j'ai l'aspirateur à passer et le sol à laver. Donc, je vais faire ça ce soir. La vaisselle également ce soir et comme ça, demain, enfin la vaisselle, la cuisine et comme ça, demain, je pourrai faire directement l'étage parce qu'il y a du boulot. Donc, il y a besoin, vraiment besoin. Donc, voilà, c'est parti, passage à table. Ouais. Bon, les amis, on est mardi. Je fais la clôture de vlog. Il est 9h54 tout simplement parce que j'en avais fait une de clôture et malheureusement, je n'arrive pas encore une fois à la transférer. Bon, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Déjà hier soir, je me sentais mieux puisque hier matin, il m'a dit que non, son choix était définitif, que c'était comme ça et que ça ne changerait pas. Eh bien, du coup, j'ai décidé de me refabriquer mes murs. Je vais m'en protéger et je ne laisserai plus le détruire. Donc, je vais limiter les contacts que nous avons à des appels téléphoniques. Quand il viendra ici, ce sera uniquement pour venir chercher les enfants. S'il veut les voir, il vient les chercher, il les emmène, ils vont profiter ailleurs. Mais lui et moi, on n'a plus à passer de temps ensemble parce que moi, ça me fait trop de mal. Donc, voilà, j'ai pris cette décision. Ça me permet de me sentir un peu mieux, j'avoue, même si je ne vais pas vous le cacher, mon moral, il est très très bas quand même. Je suis à fleur de peau, je n'arrête pas de pleurer. Je suis épuisée déjà par mon rythme de vie où assumer 5 enfants toute seule, c'est quand même beaucoup d'énergie et psychologiquement, c'est très dur. Donc, j'avoue que je n'ai pas besoin de me rajouter ça. Donc là, ce midi, j'ai rendez-vous chez le médecin pour, j'espère, ne pas prendre d'antidépresseurs mais je me sens tellement, je me sens moi, intérieurement, au fond du gouffre en fait. Donc, j'ai besoin de consulter, je n'ai pas les moyens d'aller voir un psy et du coup, je vais en parler avec mon médecin, je vais voir ce qu'elle va me dire. J'espère qu'elle ne va pas me proposer des antidépresseurs parce que ce n'est pas vraiment ce que j'aime. Donc, on va voir. En tout cas, j'ai eu une bonne nouvelle hier, ça m'a aussi aidée un petit peu à y voir, enfin y voir, à retrouver le sourire mais j'ai été contactée par le groupe TF1 hier parce que ils sont en train de mettre en place un projet de série documentaire dans le même esprit que les mamans. enfin, c'est le même principe en tout cas. A priori, c'est plus axé sur les familles nombreuses si j'ai bien connu ou alors ils cherchent une famille nombreuse à inclure dans le programme. Je ne sais pas trop donc c'est bien connu que de chaîne en chaîne, ils se copient un petit peu les idées. Mais du coup, voilà, j'ai été contactée pour participer à cette émission. j'avoue que je suis très emballée par l'idée. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire puisque ça reste dans le même esprit que le partage que je fais sur ma chaîne YouTube donc ce serait vraiment chouette. Mais bon, après, je ne serai certainement pas la seule candidate donc il y a certainement un casting à passer et je ne suis vraiment pas sûre d'être prise mais en tout cas, le fait d'avoir été contactée, je suis assez flattée et j'aimerais vraiment beaucoup que ça aboutisse. Voilà. Bon, du coup, les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bonne journée, les amis. Sous-titrage ST' 501